RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour avec Zemmour. Bonjour. Alors en pleine polémique sur les voyages ministériels, le chef de l'Etat a donc annoncé hier à ses ministres qu'il devrait d'air en avant privilégier la France pour leurs vacances. Les membres du gouvernement devront même soumettre leurs éventuelles invitations à l'étranger à l'autorisation de Matignon et de l'Elysée. Ça vous rappelle quelque chose ? Eh oui, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, les ministres, premiers ministres et présidents de la République passaient leurs vacances en France. Comme la planète entière, me direz-vous, puisque notre pays demeure la première destination touristique du monde. La France, ses paysages et ses climats variés, mer, montagne, campagne, vallée, côteaux, ses villes chargées d'histoire, la France, jardin de l'Europe. Je vous épargnerai le dépliant touristique. A l'époque, les ministres n'étaient pas forcément des saints. Il y avait une part d'ostentation dans la mise en scène des vacances en Auvergne ou dans la Creuse. Quand Giscard, ministre des Finances, se faisait photographier durant ses vacances, il choisissait Chamalières ou les Alpes. Jamais ses périples en Amérique ou ses safaris en Afrique. Même en France, il y avait des endroits à éviter. Quand Georges Pompidou est devenu premier ministre, le général de Gaulle lui a lancé « Pompidou, terminez Saint-Tropez ! » Et puis tout le monde voyagea. De plus en plus loin, de plus en plus vite, nos éminences découvrirent les destinations prisées des happy few, Marrakech, Taroudan, Île-Maurice. En fait, les politiques rêvaient de devenir des people comme les autres. Le corset hexagonal leur parut intolérable. Eux aussi voulaient vivre comme des citoyens du monde. Les vacances à Marrakech étaient après tout une preuve d'ouverture d'esprit, de refus de la franchouillardise au nid. Mais la règle demeurait impérieuse, surtout pour les présidents de la République. Cela devait être joint à tout moment. Ils avaient le code nucléaire. Mitterrand a longtemps caché ses voyages à l'Old Cataracte, le palace d'Assouin. Chirac faisait semblant de se rendre à la Réunion avant de bifurquer sur les plages de l'île Maurice. Les progrès technologiques libéraient tout ce petit monde. Monde vraiment tout petit, parce qu'ils se retrouvent tous aux mêmes endroits. Tunisie, Maroc, Égypte. Leurs autres régalent souvent. C'est l'hospitalité orientale bien connue. De Gaulle aurait ramené tout ce petit monde dans les froids durs de la Lorraine. Mais De Gaulle était mort depuis longtemps. Un peu psychorigide le vieux Nant et un peu nationaliste étriqué quand même. D'autant que depuis, de l'eau a coulé le long des yachts et dans les piscines des palaces. Et oui, Nicolas Sarkozy assuma de manière décomplexée ce que cachaient ses prédécesseurs. Mieux, il s'en glorifia. On se souvient du yacht de Bolloré au large de l'île de Mathe, Disneyland ou l'Egypte avec Carla. Avant de mourir, l'ancien président de la Cour des Comptes, Philippe Séguin, qui avait lui-même ses habitudes à la Mamounia, tenta d'édicter des règles entre dépenses privées et publiques. Mais c'était trop peu, trop tard. Et il revient aujourd'hui, paradoxalement, à ce même Nicolas Sarkozy, qui part en week-end à New York pour embrasser son fils, de sonner la retraite vers le cher et vieux pays. Où l'on découvre, mais un peu tard, que les traditions poussiéreuses et encombrantes sont souvent d'anciennes règles dont on a seulement oublié les raisons. Et c'est signé d'un Z. Z comme Zemmour, chaque matin. Donc vous reviendrez demain, Eric.